Mais, alors vous pouvez faire semblant, je vais vous raconter comment on fait, mais on fera ça après l'entracte. Et alors, moi j'avais été un peu dressé à ça, c'est-à-dire qu'en fait ma mère, qui était une pauvre pauvre, elle était née dans une roulotte, c'était une émigrée russe, d'accord, et donc elle avait un désir d'ascension sociale et de chalet en Haute-Savoie de folie. Je ne vous raconte pas la gueule du chalet qu'elle voulait, enfin vous dire. Et donc, elle m'avait très tôt dressé dans un petit singe savant, une espèce de gosse surdoué chiant, vous voyez. Et donc, à deux ans, là où les autres commencent à ouboumimi, elle me faisait réciter des putains de récitations devant des adultes, elle me posait au milieu, tout ce genre de trucs. Passant dans le ciel ce matin, Père Noël a laissé tomber son manteau blanc dans le jardin. Vite, vite, je cours le ramasser. Comme il est blanc, comme il est grand, par quelle bouffe a-t-il commencé ? J'ai couru pendant fort longtemps, mais je n'ai jamais trouvé le bord du joli manteau blanc. Il fait froid, et puis il neige. Comment fait-il le Père Noël pour avoir chaud sans son manteau ? Alors, les adultes... Et donc, elle m'a réculqué ça. J'ai compris comment on provoquait un regard ému et admiratif d'un adulte, c'est très tôt. Alors, je m'en suis servi, j'ai pigé ça, et donc je m'en suis servi à l'école. Et donc, ça s'est bien passé pour moi. Parce que là où les autres étaient terrorisés de montrer un amour du savoir, justement parce qu'ils ont l'air d'un bouffon, vous voyez, des trucs nuls, moi, je trouvais ça rigolo à faire. Par exemple, il y avait une épreuve qui était terrifiante, qui faisait chier tout le monde, c'était la récitation, avec l'intonation, vous savez. Alors, vous aviez la maîtresse, enfin le prof, sur son niveau 3ème, déjà on est rendu là, qui disait, bon, Brunet, vous avez joué le dernier de la classe, moi il s'appelait toujours Brunet, je ne sais pas qu'il n'y a pas de Brunet dans la salle. Donc, Brunet, le scie d'acte 2, scène 3. Alors, tu avais Brunet qui disait, oh merde, putain. Merde, il montait comme ça, tu as tous les autres qui faisaient bouffon, bouffon. blessés, percés, percés, percés dans le cœur, percés jusqu'au fond du cœur, percés jusqu'au fond du cœur, d'une blessure, d'une atteinte, d'une atteinte mortelle, imprévue, vous n'avez pas appris, zéro, retournez à votre place. Là, en général, elle le faisait, le page, faites-nous ça bien. Donc, j'arrivais comme ça sur l'estrade. Le page, qu'est-ce que vous arrivez ? Vous l'avez à l'infirmerie ? Percés jusque au fond du cœur, d'une atteinte, imprévue, aussi bien que mortelle. Lâchez ce compas, le page. Je démeure immobile. Et mon âme, lâchez ce compas. Et mon âme a battu. C'est au coup qui me tue. N'avancez pas. Si près de voir, mon feu récompensé. Restez au milieu de l'estrade, le page. En cet affront, restez au milieu de l'estrade. Mon père est l'offensé. Et l'offenseur est père de... Chibette. Je vous mets 20. Allez vous asseoir. Donc, j'avais pigé le truc. J'avais pigé le truc. J'avais pigé qu'il faut montrer aux profs qu'on aime ça. Et donc, je m'en suis resservi dans le bac. Je m'en suis resservi dans le bac. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac avec la fameuse mention qui permet d'aller jouer avec les nobles. Et je vous raconte ça après l'entracte. Leçon suivante, le vol thermique. Nous allons donc aborder là les études supérieures. C'est-à-dire, on va se mettre dans les choses sérieuses et on va commencer cette fois-ci à essayer de monter dans la société. Mais pour ça, il faut le bac. Le bac, c'est l'entrée dans le thermique, si vous voulez. Et alors, le bac est une espèce de saleté absolument vicieuse. C'est exactement comme un thermique. Le thermique, c'est pas... Ce que je vous ai raconté, j'ai simplifié. Je vous ai dit, voilà, vous cherchez des thermiques, quand vous y a la bulle, vous rentrez dedans. Ouais. Le thermique, c'est de l'air chaud qui monte dans de l'air froid qui descend. La bulle, au bout d'un moment, va se mettre en colonne, d'accord ? Et vous avez la colonne qui va monter et puis elle va se refroidir. Et tout cet air froid, il va redégueuler sur les côtés. Et donc, avant d'arriver dans l'air chaud, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une dégueulante. D'accord ? On appelle ça aussi un cisaillement. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez de l'air qui fait ça et de l'air qui fait ça. Et vous, avec votre petit roux-doudou, il faut traverser ça. Si vous avez un roux-doudou, ça va. Si vous avez une satanaxe, il vaut mieux avoir le parachute de secours. Parce qu'au moment où vous arrivez, vous ne le voyez pas, le thermique, c'est trop facile. Ils n'ont pas encore inventé les lunettes à thermique. Vous êtes là, genre, « Ouais, putain, c'est beau. » Et là, vous imaginez que vous prenez une tonne d'air froid qui vous tombe sur la gueule du parapente. Et lui, il va faire « Ah ! » Comme ça. Et donc là, vous allez tomber en avant d'un seul coup. Et là, il va rencontrer l'air chaud. Il va faire « Ah ! » Voilà. Et donc là, vous allez partir sur un mouvement de dégueulé cabré, enfin, piqué cabré, et c'est là où il faut piloter. Il faut piloter pour rentrer dans le thermique. Des fois, on se fait éjecter du thermique. Ça vous fait « Bong ! » Vous repartez. C'est vrai, vous n'arrivez pas à rentrer dans le thermique. Et donc, voilà. Donc, la médecine cisaillante, c'est exactement pareil pour le bac. Parce que cette épreuve de merde est conçue... Comment on pourrait vous expliquer ça ? Les psychologues appellent ça une injonction paradoxale, un double-bide. En fait, pendant des années, pendant des années, on vous demande de répéter ce que dit la maîtresse et uniquement ce que dit la maîtresse. Et le jour du bac, on vous demande de montrer que vous en savez beaucoup plus que la maîtresse, d'accord ? Et que vous avez un véritable amour du savoir. Parce que si le jour du bac, vous répétez ce que vous a dit la maîtresse, ou le prof, d'accord ? C'est-à-dire, le beau de l'air, le discerne sur beau de l'air, le beau de l'air est né, je crois, en 1810 à Naufle, le château, et il a écrit les fleurs du mal, et alors après, il est mort d'une syphilis en 1857. Bon, voilà, j'ai tout dit sur Baudelaire, j'ai bon, j'ai 18. Là, vous allez avoir comme annotation, tenez-vous bien, trop scolaire. C'est d'une perversité. C'est-à-dire que l'école, l'école vous dresse, vous avez un rapport au savoir qui est chiant. Enfin, l'école est le seul endroit qui peut vous dégoûter de Molière, de tout, c'est d'accord, on est d'accord. Moi, j'ai redécouvert ces auteurs après, à la fac. Là, je me suis dit, mais au début, vous avez chié, putain. Et donc, l'école vous inculque, si vous voulez, un rapport au savoir chiant, et le jour du bac, elle vous demande de faire la démonstration que vous vous êtes émancipé de la contrainte scolaire et que vous êtes un génie prêt à entrer à l'Académie française. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vous demande de faire une dissertation, mais d'un niveau absolument fou, et là, on vous demande d'y aller, c'est-à-dire de prouver sans ça, vous êtes trop scolaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup, quand vous avez passé l'examen, il faut ne plus être scolaire. Merci.